alors salut tout le monde est retour aujourd'hui pour une vidéo donc ce sera le défi de la petite monnaie donc du mois de janvier mais du coup je le commence le 20 parce que en fait je me suis rendu compte que ce challenge me manquait voilà donc du coup je vous reprendrai je pense qu'en fait du coup je vais vous prendre le 31 en fait puisque là il ya un jour voilà ce sera un peu bête de de prendre trop de temps dans la vidéo donc là j'ai déjà mis 7 euros donc 2 euros 2 euros et un euro là je vais le noter et voilà et puis pour le reste je peux vous spoiler davantage et du coup je vous laisse avec la suite du coup on se retrouve pour la suite de la vidéo donc du coup en fait je vais vous faire le défi petite monnaie janvier et février en même temps puisque là il n'y avait pas beaucoup de contenu en soi donc je crois que je m'étais arrêté là donc du coup le 24 janvier j'ai mis 50 centimes après j'ai mis 2 euros 2 euros 1 euros 50 centimes 50 centimes 1 euros 1 euros 1 euros 2 euros 1 euros 2 euros 2 euros 2 euros 1 euros 2 euros 2 euros 2 euros et du coup maintenant on va passer au mois de février donc voilà donc j'ai mis je veux faire dans l'ordre je vais pas dire des jours sinon ça va être trop long donc 1 euros 1 euros 2 euros 1 euros 2 euros pour la première semaine du coup pour la deuxième semaine 1 euros 50 centimes 50 centimes 1 euros 1 euro 2 euros 1 euros 2 euros 1 euro 1 euro 1 euro 1 euro 1 euro voilà et pour on va dire la dernière semaine parce qu'on va compter jusqu'au 28 j'ai mis 2 euros 1 euro 1 euro 50 centimes 2 euros 2 euros 1 1 euro 2 euros 2 euros et ce qui nous fait un total donc de 36 euros 50 donc j'ai pas additionné les deux parce que comme je vous ai dit pour le mois de janvier j'utilisais un petit peu d'argent cet argent là je pense que je vais la mettre dans ma boîte rouge vous savez là que je compte mes pièces voilà et comme ça ce sera plus simple parce que là j'ai mis ça dans une enveloppe mais je vais vous montrer la taille de l'enveloppe donc voilà ça fait énorme donc là ça n'a rien à voir j'ai juste réutilisé le tracker mais il y a beaucoup de pièces dedans donc je pense que je vais mettre dans la boîte il est pareil que je vais faire pareil que l'année dernière donc quand c'est arrivé à 100 euros je le mettais à la banque en épargne après sur mon livret A ou mon livret jeune donc là je vais faire ça je pense que dès que ce sera 100 euros ça ira pour le fonds de secours et une fois que j'aurai atteint les 1000 euros dans le fonds de secours je mettrais pour comment ça s'appelle pour l'électricité parce que là cette année du coup j'ai une régularisation c'est comme ça qu'on dit je crois voilà et du coup j'avais anticipé n'est pas assez donc là ce que j'ai fait je ne sais pas montrer d'ailleurs je vais vous montrer ça ça rien à voir ça par limite en vlog donc en fait je pense que voilà pour l'EDF je vous montrerai dans le vlog du coup voilà du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu et dites moi quel défi vous vous faites avec les pièces si vous faites le défi d'or de blush budget ou le défi des centimes ou un autre défi voilà et moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao